Musique Difficile aujourd'hui d'imaginer une université sans bibliothèque. Et pourtant, dans l'histoire de l'enseignement et de la recherche en France, les bibliothèques universitaires sont apparues assez récemment. Elles naissent au XIXe siècle. À partir de 1878, le gouvernement de la Troisième République publie une série d'instructions qui organisent de façon très détaillée le fonctionnement des bibliothèques universitaires. À cette époque, les universités, abolies pendant la Révolution française, n'ont pas encore été refondées. Instituées de vraies bibliothèques universitaires est un moyen de préparer leur renaissance. Car le but de ces instructions est de centraliser les ressources documentaires de l'enseignement supérieur dispersées entre les facultés, de les enrichir et de professionnaliser leur gestion. Bref, de leur donner les moyens d'exercer leur mission, c'est-à-dire conserver et enrichir des collections en les rendant accessibles au plus grand nombre. Au cours de leur histoire, les BU enrichiront cette mission fondamentale de nouvelles fonctions qui feront d'elles de véritables lieux de science. Certaines bibliothèques ont assumé leur rôle universitaire bien avant la lettre. C'est le cas de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Située à Paris, face au Panthéon, aujourd'hui rattachée à Sorbonne-Nouvelle, elle emprunte son nom à l'abbaye Sainte-Geneviève dont elle dépendait et qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel lycée Henri IV. Les étudiants du quartier latin y trouvent refuge bien avant son rattachement à l'Université de Paris en 1928. Mais au XIXe siècle, la bibliothèque Sainte-Geneviève ne peut plus accueillir ses publics convenablement et ses collections, d'autant plus riches qu'elles ont échappé aux confiscations révolutionnaires, manquent de place. Alors, en juillet 1843, le Parlement vote la construction d'un nouveau bâtiment pour la bibliothèque. Le chantier est confié à l'architecte Henri Labrouste et durera plus de six ans. La nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève est inaugurée le 4 février 1851. Cette date marque un tournant dans l'histoire des bibliothèques. Pour la première fois en France, une bibliothèque n'est pas l'annexe d'un autre bâtiment, mais un édifice autonome et fonctionnel. De forme rectangulaire, sur deux niveaux, Sainte-Geneviève abrite des magasins en rez-de-chaussée et, au premier étage, une grande salle de lecture qui peut aujourd'hui accueillir plus de 700 lecteurs. Disposition des magasins, traitement de la lumière, union du fer, de la pierre et de la fonte, l'esprit visionnaire d'Henri Labrouste fait entrer l'architecture des bibliothèques dans la modernité. Ce même édifice abrite encore aujourd'hui des collections exceptionnelles. Le noyau dur des collections, héritées de l'abbaye, sont une collection extraordinaire de manuscrits, environ 6 000 manuscrits, de très nombreux incunables, environ 1 600 incunables, et puis environ 250 000 ouvrages rares, anciens et précieux, donc des livres imprimés, mais qui constituent le noyau du département de la réserve au titre des documents anciens. Et pour prendre soin de ces collections et accueillir lectrices et lecteurs, une centaine de professionnels s'activent en coulisses. Le cœur de métier, ce sont les bibliothécaires. C'est ce qu'on attend de nous, choisir des documents, les traiter, les signaler et les mettre à disposition du public. Mais une bibliothèque, c'est comme une petite cité dans la cité, je dirais. On a des ingénieurs informaticiens, on a du personnel administratif, on a des ingénieurs spécialisés dans les humanités numériques, des restaurateurs d'art. Donc toute une constellation de métiers qui fait une richesse tout à fait extraordinaire dans notre profession. Si faire évoluer une bibliothèque interuniversitaire, classée aux monuments historiques comme Sainte-Geneviève, n'est pas une chose facile, Sainte-Geneviève a su moderniser ses équipements. Une salle dédiée aux enseignants-chercheurs et une salle de périodique ont par exemple vu le jour ces dernières années et la bibliothèque numérise ses collections pour en faciliter l'accès. Des milliers de documents sont ainsi disponibles en ligne sur sa plateforme Genovefa. La question du meilleur usage possible de l'espace dont elle dispose est une constante dans l'histoire des bibliothèques universitaires. Cette question se pose de façon critique après la Deuxième Guerre mondiale avec la démocratisation de l'enseignement supérieur. En France, entre 1945 et 1970, le nombre d'étudiantes et d'étudiants passe d'environ 100 000 à 625 000. Mais les moyens et les effectifs des bibliothèques ne suivent pas du tout cette croissance exponentielle. En 1989, l'universitaire André Michel rend un rapport alarmant sur l'état des BU françaises. Saturation complète des capacités d'accueil, fonctionnement des services de plus en plus fondés sur des expédiants, horaires d'ouverture très insuffisants, le rapport Michel appelle à un sursaut. Il viendra l'année suivante avec le schéma Université 2000 destiné à rénover les universités et à réinvestir dans leur bibliothèque. L'une d'elles voit le jour à Montpellier, en bordure du Laise. Cette bibliothèque, c'est la Bibliothèque Richter. Ouverte en 1999, dévolue aux droits et aux sciences économiques, elle comprend trois grands plateaux de 1800 mètres carrés ouverts sur un vaste atrium abritant un escalier circulaire. Ses espaces et son architecture en font un équipement documentaire moderne. Elle est moderne parce qu'elle a réussi dès la conception, au début des années 2000 où c'était largement pas répandu, à considérer des espaces différenciés au sein d'un même bâtiment. On a aujourd'hui des espaces où on peut travailler tout seul ou en groupe. On a des espaces où on peut travailler en silence et d'autres où on peut parler. On a des espaces qui sont un peu comme l'espace où on est ici, table, chaise. Et puis on a des espaces où on a des canapés et des transats, que nous on peut appeler espaces détente en tant que bibliothécaires, mais on voit bien que les étudiants, ils y travaillent. La bibliothèque Richter est aussi le témoin de l'enrichissement des missions des BU. Avec le développement du numérique, elles ne sont plus seulement le lieu où chercheuses et chercheurs accèdent à des publications. Elles participent aussi pleinement à la production des connaissances. Les bibliothécaires ont vraiment développé des offres très diversifiées de services aux chercheurs qui peuvent aller de la fourniture des ressources en ligne et de la formation à l'usage des bases de données jusqu'au conseil pour rédiger un plan de gestion des données, pour déposer les publications, pour encourager à rentrer dans le mouvement de la science ouverte. L'évolution progressive de leur mission a peu à peu changé la place, l'image des bibliothèques universitaires et parfois même leur nom. C'est ainsi qu'à l'Université de Lille, en 2016, la bibliothèque universitaire du campus des sciences est devenue l'Iliad Learning Center Innovation. Ce changement de nom marque une transformation, ou plutôt une réinvention. Dans les années 60, l'architecte Noël Lomare-Esquier est chargé de concevoir un nouveau campus scientifique à Villeneuve-d'Asque. Il place symboliquement la bibliothèque universitaire au cœur du campus et dispose autour d'elle bâtiments d'enseignement et de recherche. Les travaux de rénovation de la bibliothèque qui s'engagent en 2011 viendront renforcer la place centrale de la BU dans l'université. Le bâtiment d'origine était un bâtiment rond, totalement vitré. L'architecte Auer Weber a proposé un projet ambitieux qui était celui de lui rajouter une vague, vague par laquelle nous rentrons dans le bâtiment, vague à laquelle est venu s'accoler un parvis qui en fait la place centrale du campus de la cité scientifique aujourd'hui. C'est dans cette vague que sont nés de nombreux services et équipements qui valent à l'Iliade le nom de Learning Center. On y trouve notamment Xperium. Xperium illustre parfaitement le nouveau partenariat qui peut se créer entre les établissements documentaires d'une part et les chercheurs et les laboratoires de l'autre. Ce concept est né de la rencontre du directeur de la bibliothèque que j'étais à l'époque et d'un chercheur en physique qui avait besoin à un moment donné de valoriser les travaux de recherche qui étaient réalisés à l'époque dans sa composante, aujourd'hui on est beaucoup plus large. C'est cette rencontre-là qui a été à l'origine de la naissance d'Xperium qui est un espace de valorisation de la recherche partenariale et donc qui montre, qui donne à voir la recherche qui se fait dans les laboratoires de l'université. Être des lieux de sociabilité et d'interaction. Les bibliothèques comme l'Iliade sont au carrefour de la vie culturelle et scientifique de leur université. Certaines BU dépassent parfois même le cadre universitaire pour jouer ce rôle à l'échelle de leur territoire. Comme la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Avec 700 000 entrées par an, soit l'équivalent des entrées de tous les musées de la ville en une seule année, la BNU est un acteur important de la vie culturelle et scientifique strasbourgeoise. Comme l'Iliade, elle a bénéficié d'une rénovation de grande ampleur. Après quatre années de travaux, elle a réouvert ses portes fin 2014, offrant à ses visiteurs des salles de lecture plus grandes, plus lumineuses et des réserves plus fonctionnelles. Cette rénovation a aussi permis de mieux mettre en valeur ses collections patrimoniales. Papyrus, manuscrits médiévaux et orientaux, incunables, cartes et monnaies ou encore tablettes cunéiformes, plus d'un million et demi de documents rares, anciens ou précieux sont ainsi conservés. Cette richesse exceptionnelle trouve son origine dans un épisode marquant de l'histoire de Strasbourg. En 1870, les bibliothèques, les deux grandes bibliothèques de Strasbourg, qui étaient abritées dans ce qu'on appelait le Temple Neuf, ont été entièrement détruites par les bombardements prussiens. C'est à la fin même de l'année 1870 qu'un grand appel à don a été lancé par un bibliothécaire allemand. L'Alsace était devenue allemande pour reconstituer une bibliothèque, une nouvelle bibliothèque. Ça a eu un succès absolument phénoménal puisque dès l'inauguration de la nouvelle bibliothèque, en 1895, après la construction de ce bâtiment, qui a été vraiment pensé à l'origine pour être une bibliothèque, c'était déjà pratiquement un million de documents. Ces collections sont aujourd'hui une ressource précieuse pour les chercheuses et chercheurs, notamment spécialisés dans les sciences de l'Antiquité. Mais à côté de ce patrimoine physique, la BNU met à leur disposition de nombreux services et ressources numériques. Ils viennent avec leur projet, on échange, et on les conseille sur les données, comment les exploiter, où les trouver. Et sur la base, évidemment, de notre bibliothèque numérique, on peut les guider. On leur fournit de la ressource, on les aide à créer de la donnée, à les gérer et à les injecter dans leur projet. C'est certainement la nouvelle dimension de notre métier, c'est vraiment d'accompagner les chercheurs par rapport à leurs projets, mais aussi pour aller parfois plus loin que ce qu'ils peuvent attendre, effectivement, des offres d'une bibliothèque traditionnelle. Au cours de leur histoire, les bibliothèques universitaires ont ainsi su évoluer et se réinventer. Et si bien des défis les attendent encore, ce n'est pas une de leurs moindres réussites que d'être devenus, aux yeux de la communauté scientifique elle-même, d'un contournable lieu de science. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode de Lieux de Science, je vous emmène à la découverte de quelques jardins botaniques. Sous-titrage Société Radio-Canada